salut la team salut les amis j'espère que vous allez très 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 bien c'est vrai ça fait quelques jours on ne s'est pas vu on s'est beaucoup manqué j'espère que je vous ai manqué moi vous m'avez énormément manqué donc je suis content de faire cette nouvelle vidéo la dernière vidéo qu'on a eu à faire c'était par rapport aux liens d'ontar en fait c'était même un direct on s'est eu en direct pour parler de la liste des liens d'ontar parce que cette liste nous avait tout surpris annoncée après le jour d'après le match face à la jamaïque elle a finalement vu le jour le même jour quelques heures après le match face à la jamaïque dont on avait un peu pris de court vous et moi on a fait un direct après le dévoilement de la liste on a parlé de cette liste jusqu'à un niveau parce que malheureusement à cause d'un petit souci technique on n'avait pas pu aller au terme de la visite de notre notre liste aujourd'hui nous sommes encore faire un détour sur la liste parce qu'il ya quelque chose qui crée la polémique en ce moment et nous n'avons nous n'en avons pas parlé nous n'avons pas fait une vidéo dessus vous n'avez pas vous ne m'avez pas donné vos avis en commentaire en bas d'une vidéo avant de vous dire de quoi il s'agit les amis on a fait quelques jours un c'est un peu manqué donc je me dis que vous avez certainement oublié notre petite coutume like pouce bleu pour ceux qui kiffent les vidéos commentaire c'est très important pour moi c'est que tu kiffes que tu kiffes pas la vidéo c'est important de partager ton point de vue sur le sujet de la vidéo abonnement partagé 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 avec des personnes autour de vous donc les amis je disais dans cette vidéo on va revenir sur la liste et parler d'un sujet qui fait vraiment 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 polémique il ya quelques jours rigobertson a dévoilé la liste des 26 lui indomptables qui vont aller du côté du qatar pour la coupe du monde dans cette liste on a eu des joueurs qu'on savait déjà qu'ils allaient être là en l'état de zambo angis avec ses folles prestations c'était impossible qu'il ne soit pas dans cette liste on a eu zambo angis chupo moching voilà autant pour moi on a eu andrew nana ces trois là c'était déjà sûr pour beaucoup qu'ils allaient être dans cette liste là mais on a eu également des absents nous en avons parlé de quelques absents au cours de notre direct on a eu des absents à l'instar de ganago que beaucoup de personnes réclamaient junior ou nana qui évolue du côté de la ligue 1 en france mais on a eu l'absentent qui fait la polémique en ce moment comment elle est les anglais disent souvent ze tec 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 donc on va dire ze absent l'absentent qui fait la polémique en ce moment il s'agit de nga de nga dui les défenseurs camerounais dont l'absence dans la liste fait a créé beaucoup 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 de débats sur la toile entre ceux qui disaient qu'il méritait d'être là parce qu'il est le patron depuis ces dernières années de la défense camerounaise et au vu de ses prestations dans son club du côté de la belgique et ce qui disait qu'il ne méritait pas être là parce que lors de la dernière coupe d'afrique on a vu un gars de fatigué un gars de très lent et même lors des qualifications pour la coupe du monde dont les sujets ça allait dans tous les sens on a même eu des débats télé à la radio dans les journaux ça allait dans tous les sens certains qui accusaient samuel eto le président de la fika foot de ne pas vouloir quelqu'un qui a un charisme plus fort que le sien ça c'était vraiment incroyable c'est là toi les amis je vous je vous assure et jusqu'à un moment on n'a pas eu de réaction du clan un gars de c'est à dire sa famille les personnes qui travaillent avec lui ses agents son manager et tout mais après quelques heures et après tout ce bruit sur la toile on a eu la réaction de l'agence qui gère la carrière de gars d'un gars du sur instagram il s'agit de wsm agency et qui disait la fika foot a insulté le football nous ne pourrons jamais toucher ce qu'ils ne pourront jamais atteindre ça c'était le poste de l'agence qui gère l'image de nga de nga du et très certainement sur le titre vous dites vous avez vu en bas un proche de nga de nga du insulte samuel eto vous demandez que l'injure se trouve à quel niveau parce que quand je lis ce que l'agence a posté vous dites mais attend il est fou quoi c'était juste une façon de nous attirer non mais sauf que le poste ne s'est pas arrêté là il ya eu des commentaires sur sur le poste des personnes comme je vous dis c'était toujours un débat beaucoup beaucoup de commentaires des personnes qui viennent dire c'est ça d'autres dizaines non ce n'est pas ça et tout et david rimenez qui est le patron de cette agence là donc c'est à dire le manager ou l'agent de nga de nga du du moins c'est lui qui gère la carrière du défenseur camonnet a réagi en commentaire en disant ceci les gens ont des yeux je serai à la présidentielle dans tous les matchs au qatar seulement pour croiser les yeux du faux président de la fédération parlant du président de la fédération s'adresse bien évidemment à samuel eto un commentaire qui était beaucoup 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 partagé sur la toile et d'autres personnes qui soutenaient même les défenseurs camonnet pour sa non sélection au vu de sa non sélection et tout ont complètement changé de camp parce qu'ils disaient que david rimenez n'avait pas le droit de traiter samuel eto de faux président c'est ça qui était considéré comme une injure en fait il n'avait pas le droit de dire cela un joueur qui n'est pas sélectionné c'est vrai ça peut faire mal mais vu que personne d'entre nous n'est au sein de la tanière pour savoir ce qui se passe réellement parce que comme je le disais ça va dans tous les sens d'autres te parle d'une faute d'une sanction disciplinaire parce qu'il s'agirait qu'il ya une bagarre la fameuse bagarre dans la vidéo que vous voyez il n'en est pas une parce que là un gars de lui calme mais plus tôt zambanguissa qui essayait de comment dire s'en a découdre avec le joueur qui est arrivé très 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 mal sur lui dont des personnes utilisaient ces vidéos là d'autres disaient que la bagarre c'est fait dans les vestiaires et tout moi je n'en sais rien je n'ai jamais eu de nouvelles de bagarre j'ai fait des recherches j'ai appelé certaines personnes mais j'ai pas eu de d'informations concernant une bagarre donc vu que nous sommes pas là on se dit que bon ce sont les choix du coach le coach a décidé que un gars d'un gars d'une entre pas dans ses plans pour cette coupe du monde normalement ces choix doivent être respectés surtout pas je pense même encore que le public ça c'est mon avis que je suis en train de donner je pense que le public a même encore le droit de réagir par rapport à ça mais pas l'agent d'un gars d'eux et surtout qu'elle j'a de réaction parce que là si vous allez aujourd'hui sur le poste sur ce poste on n'allait plus trouver le commentaire de la mise reménez parce que comme je disais c'était partagé même sous son poste les gens sont venus répondre à son commentaire il était obligé de retirer son commentaire de supprimer son commentaire de cette publication là donc après ça d'autres personnes disaient que ouais on peut comprendre pourquoi un gars d'un appétit sélectionné parce que quand on voit l'attitude de son agent on peut comprendre quel genre de personne il est mais moi j'ai totalement condamné cette façon de penser là parce que je me dis que c'est pas un gars de qui contrôle les émotions de son de son agent gade c'est lui son agent c'est lui ils travaillent ensemble mais c'est deux personnes différentes il ne pense pas que si un gars de c'est quelqu'un de humble et que son agent c'est quelqu'un d'arrogant entre guillemets je ne pense pas que le fait que son agent soit arrogant gade c'est un grand garçon c'est 31 ans 32 ans aujourd'hui je ne pense pas que le fait que son agent soit arrogant ça peut impacter sur son son sa façon d'être l'éducation que les parents ses parents lui ont donné donc un gars de je parlais justement de lui qui a réagi par rapport pas aux commentaires de son agent mais par rapport à sa non-convocation à travers un poste qu'il a fait sur son compte instagram qu'on va lire ensemble au Qatar nous sommes en course pour l'un des trophées les plus prestigieux du monde écrivons une nouvelle page de notre histoire footballistique le Cameroun compte sur nous chacun de nous un rôle capital à jouer dans cette compétition des gradins comme devant notre écran soutenons avec la dernière énergie nos valeureux guerriers sur le champ de bataille qui donneront le meilleur d'eux afin d'indiquer plus haut les couleurs de notre drapeau nous avons le droit de rêver allez les lions allez les gars merci à tous voilà les amis vous pouvez bien voir comme je le disais gars de lui il a eu sa part de réaction son agent et sa part des réactions moi j'ai énormément apprécié cette publication de d'un gars d'un gars du déjà ça va faire du bien même à ses coéquipiers qui se retrouvent du côté du Qatar surtout à ses coéquipiers qui vont évoluer sur son poste parce qu'on imagine la grosse pression lorsqu'on vous dit que non vous ne mettez pas telle place l'autre était plus fort que vous vous n'allez pas faire si vous n'allez pas faire ça on a vu certains même qui souhaitaient des mauvaises des mauvaises performances à cette coupe du monde à des personnes qui évoluent sur le poste de nga de nga du don en commentaire vous allez me dire comment avez vous trouvé la réaction du manager ou de l'agent de nga de nga du et comment avez vous trouvé la réaction de l'international camerounais voilà les amis c'était de ça qu'on devait parler moi ne va pas s'arrêter là on va continuer de parler de nos lieux indontables et de coupe du monde voilà les amis on va dire que nos lieux indontables brille avant le mondial nos lieux indontables qui ne cesse de faire de belles prestations il a plus encore parce que certains ont vu leur nom dans la liste des lions qui vont défendre nos couleurs du côté du catharde on va faire le tour on va faire le tour on va commencer par parler de nicolankoulou nicolankoulou qui en ce moment subit je veux dire un énorme bashing sur la toile parce que pour certains c'est lui qui aurait pris la place d'un gars d'un gars du et donc de qu'on a barré le nom d'un gars de là pour beaucoup on a remplacé nga de par nicolankoulou et pour eux ils ne méritent pas surtout après son match contre je crois c'était l'équipe de la corée voilà l'équipe de la corée où il n'a pas été très 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 performant dans cette rencontre la main coulo qui était performant ce week-end avec son club haris teso lo niki voilà je vais y arriver après sa convocation pour le mondial au cathar nicolankoulou qui inscrit son premier but de la saison avec le club grec il a fallu huit rencontres à nicolankoulou pour marquer son premier but le match est soldé par un score de quatre buts à zéro et on va dire que nicolankoulou a participé défensivement comme offensivement à la victoire de cette équipe je pense que ça va lui faire un gros gros bien pour le moral par rapport aussi à tout ce qu'il voit en ce moment sur la toile parce que je sais nicolankoulou c'est quelqu'un de très très proche et de très connecté dessus les réseaux sociaux voient beaucoup de choses c'est vrai une poste pas beaucoup mais il voit énormément de choses donc je pense que ce but là va lui faire du bien pour le moral et également pour nous les supporters camionnet ça doit nous faire du bien parce que là on sent que notre défenseur est prêt on va rester en défense et parler également de andré onana le célèbre andré onana célèbre aujourd'hui parce qu'il évolue dans l'un des plus grands clubs du monde il s'agit de l'inter de milan onana qui était célébré par son club ce week-end après sa folle prestation lors du déplacement de l'inter de milan du côté de atlanta malgré qu'il ait encaissé deux buts dans cette rencontre l'inter de milan s'est imposé par trois buts à deux mais je vous assure andré onana a fait une magnifique prestation je ne suis pas je n'ai pas été le seul à avoir vu cette prestation là même le community manager de l'inter de milan également tout là l'exécutif de l'inter de milan a vu cette prestation là et à la fin de la rencontre andré onana qui a été célébré par son club sur tout le tout leur plateforme digital on peut voir les postes ensemble les amis donc jeudi encore ça fait du bien c'était la quinzième journée et l'inter de milan qui va entrer avec une victoire également une autre bon une autre bonne sensation pour le moral d'un joueur camerounais andré onana qui va venir très certainement avec beaucoup beaucoup de confiance on sait ce que ça fait de partir en sélection et avant ça gagner un match de championnat aussi un match très difficile parce que atlanta pour ceux qui regardent la série a ils savent que c'est une équipe très 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 difficile à affronter donc on va maintenant monter du côté du milieu de terrain et parler de brian bemo brian bemo avec son équipe brent fort qui affrontait ce week-end manchester city le leader du championnat anglais brent fort qui s'est imposé par un score de 2 buts à 1 brian bemo qui n'a pas marqué dans cette rencontre là mais qui a contribué à cette victoire parce qu'il a disputé pratiquement la totalité de la rencontre 2 buts à 1 brent fort qui remporte son match face à manchester city un autre bien un autre une autre bonne nouvelle pour le moral des supporteurs qui a mené également pour le moral du joueur de brent fort on va foncer du côté de l'attaque et parler de celui dont on parle déjà parce que toutes les semaines et les amis le gars est tellement bon cet an c'est là que je ne sais même pas comment il fait le gars est trop trop fort il s'agit de choupo mochin choupo mochin qui a marqué ce week-end lors du déplacement du bn de munich sur le terrain de son ancien club shalk 04 choupo mochin qui était servie à la 54e minute par le jeune moussiala et qui a inscrit son 11e but de la saison toute compétition confondue choupo mochin j'espère que tu ne nous a pas fini le but que tu dénou marquons mondial avec le bain non non t'attends ici ça fait ça fait du bien de lire ça ça fait du bien de voir tes performances en ce moment ça fait vraiment vraiment du bien on sait d'où tu sors et comment tu as travail 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 ça n'a pas été évident d'être titulaire dans cette grande équipe qu'est le bain de munich aujourd'hui tu les dons félicitations on espère que cette cette folle série de buts va continuer jusqu'à la fin du mondial du côté du qatar on va également parler d'un gars qu'on parle lui aussi les comme choupo mochin et c'est les gars dont on parle ils sont trois en ce moment dont on parle beaucoup andrew nana choupo mochin et le dernier franc zambo anguissa franc zambo anguissa qui affronta avec le napoli l'oudinez et ce week-end et zambo anguissa qui était décisif dans cette rencontre en délivrant une passe décisive donc très bon retour on sait qu'il était blessé très récemment donc ça fait deux ou trois matchs qu'il est de retour et à peine son retour il commence déjà le travail qu'il a il a laissé il ya quelques temps donc passe décisive de franc zambo anguissa vous voyez que les camounais se portent très 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 bien on va repartir du côté de l'attaque et on va parler de jean pierre samé jean pierre samé qui était convoqué dans la liste de rigoberts son titulaire lors du du match de la 24e journée avec son club young boys jean pierre samé va faire parler de lui à la 32e minute en escrivant son 16e but de la saison toute compétition confondue face à lausanne une victoire importante pour l'équipe qui reste en tête du championnat et le camerounais grâce à ce but est également le meilleur buteur du championnat vous voyez que les camounens sont les avances en camoun en ce moment sont très 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 chaud en tout cas ça se passe bien et on va parler d'un autre attaquant et je pense que c'est avec lui qu'on va terminer cette série ce tour des derniers matchs des camerounais avant le mondial il s'agit de moumingama le buteur lors de la victoire du dynamo moscou face au csk moscou le week-end dernier après avoir ouvert son compteur but la semaine dernière moumingama le a récidivé ce dimanche en marquant le but du break le but qui a également donné la victoire à son club le dynamo moscou face au csk le match s'est soldé par un score de 2 buts à 1 et c'est grâce au bout de moumingama le que le dynamo a pu remporter cette rencontre voilà les amis vous voyez que les camerounais se portent très bien et ils sont prêts à aller du côté du qatar et à faire de très belles choses en tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite de mal ou de bien comme vous voulez c'est qu'ils fassent une très belle compétition du côté du qatar et parlant de du qatar on va parler de nos les notables qui sont du côté de abu dhabi et travail dur 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 chaque jour on reçoit des vidéos reçoit des photos sa bourse dure du côté d'abu dhabi ils ont été déjà rejoints par ces lions là qui ont fini très récemment avec leur club il s'agit de nautolo qui est déjà du côté d'abu dhabi avec le reste de la team il s'agit de olivien baizou qui est déjà de l'autre côté avec le reste de la team il s'agit de tcham olivier nga maleux et bossé et également brian bemo qui sont déjà de l'autre côté avec la team dont les amis on va revenir pour une nouvelle édition avec plus d'informations mais non va entrer dans le fief le vif du sujet autant pour moi parler de la préparation de l'eau les notables dans cette compétition également parler de comment les adversaires des lois indontables se prépare pour cette compétition on aura beaucoup beaucoup de de petites vidéos soyez très 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 connecté on va parler de beaucoup de choses et de beaucoup de sujets intéressants on va regarder certaines choses sur d'autres angles sur d'autres sur d'autres aspects je compte sur vous pour partager énormément les vidéos les amis c'était tout pour cette édition je suis très content je le dis encore de vous retrouver je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée au revoir en tant qu'entreprise camerounaise et fier de l'être nous vivons depuis des années une aventure extraordinaire aux côtés de nos compatriotes des personnes qui choisissent les marques chaque jour des personnes attachées à nos valeurs communes des personnes partageant notre profondément pour notre nation et cet esprit indomptable qui nous permet d'atteindre nos rêves et nous donne la force de ne jamais réculer notre histoire les inspire et année après année chaque jour leur histoire nous inspire alors que nous levons nos verres à l'occasion de la cinquantième année du cb nous levons aussi nos verres à chacun de ces camerounais qui fait notre fierté à vous à un futur brillant pour tous bravo cameroon trinquons avec fierté on est quelque part mais on sait pas on sait où on va mais on sait pas où on va s'arrêter c'est de ça qui c'est de ça qui s'agit